Celui qui nous réunit aujourd'hui, les fondations sont de plus en plus présentes, apportant leurs réflexions, leurs concours intellectuels, mais aussi, et c'est précieux, leur soutien financier. Ce colloque prend place dans un programme d'ensemble pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte en France et en Europe. On a déjà eu, on a programmé quatre débats. Celui-ci est le troisième. Débat auquel participent les acteurs publics, les citoyens publics, le monde de l'entreprise et la société civile, dans sa diversité, sa richesse, notamment les fondations, associations et ONG. Nous avons aussi rédigé un rapport comparatif sur les bonnes pratiques en matière d'alerte à l'international. Nous travaillions à la rédaction avec un groupe de travail qui réunit une quinzaine d'orégés. On a pris la pub pour rédiger ce qui pourrait être un prix de texte d'une proposition de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Et je remercie en particulier les chercheurs du CNRS et les militants, les militants d'anticorps qui participent à notre groupe de travail. On a aussi réfléchi à ce que pourrait être en France, un jour peut-être, une maison des lanceurs d'alerte. Et puis enfin, nous devons synthétiser tout ça dans un rapport assorti de propositions très concrètes, très précises, pour, si possible, la fin de l'année. Je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, le député Yann Gallu, qui nous accueille dans ses lieux, dans son belle-blancée, la Sainte-Compère, pour la deuxième fois. Yann Gallu, je le rappelle, est le rapporteur à l'Assemblée nationale, en novembre 2013, d'un projet de loi qui est devenu une loi importante sur la lutte contre l'agréance financière. Et il est en première ligne sur cette question de l'alerte éthique. Je voudrais remercier les deux personnalités qui ont présité nos deux tableaux premières. madame Anna-Bella Cacot est chef de l'unité contre le crime organisée à la Commission européenne. et Christian Bégoire, qui va le rejoindre, je pense, Christian Bégoire, un de nos plus grands juristes en France, je ne dis pas sans les tours, et il préside aujourd'hui la section de l'intérieur au Conseil d'État. Il est chargé par le vice-président du Conseil d'État de rédiger, de préparer le rapport que le gouvernement a demandé au Conseil d'État sur cette question de la protection des lanceurs d'alerte. Merci aussi aux intervenants, tout particulièrement à nos intervenants étrangers, européens, non français. Le président Francesco Grisavoli, d'État au magistrat italien, de Rome, il préside le comité européen de coopération juridique au Conseil d'Europe. Madame Michèle Rivassi, députée européenne, que je retombe avec plaisir, Rosita Agnew, elle est conseillère au bureau du médiateur européen, à la fois à Strasbourg et à Roxanne, si j'ai bien compris. Et enfin, une juriste, elle française, mais elle va nous parler de ce que fait une section non française de transparencie internationale, la section irlandaise, qui fait des choses très bien.